L'installation de ruches en milieu urbain est une véritable tendance à l'heure actuelle. Il y a de nombreux intérêts à installer des ruches en ville. Pour petit rappel, les abeilles sont des pollinisateurs qui se déplacent dans un rayon d'environ 3 km autour des ruches. L'action de pollinisation participe grandement au développement de la flore environnante. Cela peut paraître contre-intuitif, mais les abeilles se portent mieux en milieu urbain et pour cause. Les ruches installées en milieu urbain subissent effectivement la pollution des villes, mais elles n'ont pas la pression des produits phytos. Car par principe de précaution, les villes passent au zéro produit phytosanitaire à l'inverse des campagnes, où on utilise depuis de nombreuses années des biocides qui sont répandus massivement et participent largement à l'extinction de la biodiversité, abeilles comprises. Pour rappel, bio égale vivant et cide égale tué, ce qui fait des biocides, des produits totalement contre-nature. Actuellement, pour les ruches installées en ville, on observe une mortalité inférieure à celle des campagnes. Dans les villes, les variétés florales sont très diversifiées tout au long de l'année, contrairement aux campagnes où nous cultivons encore essentiellement sur le principe de la monoculture, ce qui est totalement inadapté aux abeilles. Les récoltes en ville n'en sont souvent que meilleures. La ruche en milieu urbain est aussi un formidable outil pédagogique de sensibilisation à la préservation de l'environnement. Alors, les abeilles domestiques, il y a également des abeilles sauvages. Dans la nature, le respect des équilibres est une chose primordiale. Comme on l'a vu précédemment, la biodiversité se meurt dans les campagnes et naturellement, l'ensemble des survivants tentent de migrer vers des lieux qui leur sont plus favorables, notamment, en l'occurrence, le milieu urbain. Les abeilles domestiques sont apportées par les apiculteurs et donc leur migration n'est pas naturelle, contrairement aux abeilles sauvages. Par conséquent, il incombe à la personne qui souhaite installer une ou plusieurs ruches de tenter d'évaluer la quantité de ressources disponibles et, si possible, la densité de ruches déjà présentes dans le rayon dans lequel ils souhaitent implanter les ruches. Il est tout aussi important de favoriser l'implantation d'abeilles sauvages en leur offrant des habitats type hôtels à insectes et de les installer à moins de 300 mètres de leur source de nourriture, par exemple, des potagers pour lesquels elles sont particulièrement adaptées. Malheureusement, il n'existe pas à ce jour, en dehors de l'observation classique, d'outils pertinents accessibles au grand public, permettant d'évaluer de manière pertinente la biodiversité sur un lieu donné, afin d'en préserver l'équilibre et favoriser efficacement son développement. Le métier d'apiculteur consiste à travailler en synergie avec les abeilles. Cela signifie qu'il accompagne leur développement tout au long de l'année, des visites de printemps aux récoltes et à la préparation de l'hivernage. Il y a de nombreuses activités dans le métier d'apiculteur. La production de miel, qui peut être des miels toutes fleurs ou des miels monofleuraux, qui nécessitent également de la transhumance. L'élevage, qui permet de produire de nouveaux esseins pour augmenter son cheptel ou qui permet également d'être simplement de la vente liée à l'élevage. La production de propolis, de pollen, de gelée royale, la vente de cire. L'ensemble de ces activités sont souvent complémentaires les unes des autres. L'abeille étant en contact permanent avec son environnement, l'apiculteur doit s'adapter continuellement en faisant évoluer sa pratique. Malgré le travail des apiculteurs, les abeilles miels et les fers dites domestiques sont aujourd'hui considérées comme une espèce en voie d'extinction, comme le reste des insectes. Son rôle est donc capital car il permet le maintien d'une activité de pollinisation indispensable à bon nombre de nos cultures et au bon développement de la flore sauvage. Les abeilles, par leur fonctionnement, sont des bio-indicateurs qui montrent aujourd'hui que notre environnement tend à devenir toujours plus hostile pour le vivant. Les apiculteurs et les abeilles cristallisent malgré eux les problématiques environnementales et deviennent des lanceurs d'alerte. Les abeilles butinent dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de leur ruche. Avant d'installer une ruche dans votre jardin, la première chose à faire est de vous renseigner sur la réglementation observée. Dans ce cadre, il est bien de consulter un arrêté préfectoral de votre département qui définit les périmètres à respecter autour de la ruche et qui peut varier selon votre région, que ce soit également les rapports de bon voisinage et les distances par rapport aux voies publiques. A partir de l'installation de votre première ruche, l'ensemble de ces règles sont valables et il est également nécessaire de faire une déclaration. En parallèle de l'installation, prévenez vos voisins. Il n'y a rien d'obligatoire, mais mieux vaut anticiper les bons rapports de voisinage, car les abeilles ne se limiteront pas à votre jardin. Essayez d'avoir leur accord et dès votre première récolte, partagez votre miel, ça facilitera les relations. Pour un particulier, je préconise vivement d'être accompagné sur la phase d'installation et sur la première année. Il y a actuellement bon nombre d'écoles d'apiculture, de syndicats et d'entreprises qui proposent d'initiations et formations à l'apiculture. Ces structures constituent un précieux centre de ressources qui participeront à faciliter votre démarche en apiculture, tant sur le plan de la réglementation technique et vous permettra également un accès aux produits de traitement, notamment celui du varroa. Il est important également de bien établir son budget. Je préconise d'acheter vos essaims à un éleveur qui sera en mesure de vous assurer une certaine douceur concernant le caractère de vos abeilles. Dans les entreprises, le temps est souvent précieux. Je préconise de faire appel à une société comme Bisolis qui offre un service clé en main, c'est-à-dire qui s'occupe de la totalité de la gestion des ruches, assurances, visites, avec les collaborateurs, récoltes, extractions, mises en pot, hivernages et animations. L'entreprise peut ainsi profiter pleinement et en toute sécurité de sa démarche. Pour pouvoir installer des ruches dans de bonnes conditions, il faut s'assurer qu'elles aient toutes les ressources à disposition, à savoir un point d'eau à proximité, également des ressources florales. On peut s'assurer de ce type de ressources au travers d'outils comme Google Maps, tout simplement. Et si vous êtes également en périphérie urbaine, il est intéressant de voir si les cultures qui jouxtent éventuellement votre propriété ne sont pas trop traitées et ne seront pas délétères pour les abeilles. Pour s'occuper d'une ou plusieurs ruches, il y a plusieurs étapes d'entretien. On démarre par les visites de printemps qui sont suivies de développement des colonies, le nombre d'abeilles, la population, l'état sanitaire. Ensuite, on arrive tout doucement vers l'été avec la pose des hausses. On a les premières mielées. Les hausses correspondent à la part que pourra prélever l'apiculteur. Ensuite, en suivant la récolte, on a l'extraction, la mise en pot du miel. Et en parallèle, l'apiculteur doit continuer à s'assurer du bon développement des colonies en surveillant par exemple la ponte de la reine, le niveau des ressources des réserves de la ruche. Il devra effectuer les traitements nécessaires, notamment le plus courant, celui du varroi, puis accompagnera les abeilles vers l'hiver, où il n'interviendra plus pendant cette période en dehors d'éventuels nourrissements. Si l'on veut suivre correctement les ruches, il est à mon sens nécessaire de faire au minimum 8 visites par an pour des colonies en bonne santé. En fonction de l'année et des colonies, on pourra augmenter si nécessaire le nombre de visites. Pour rappel, la météo est un des éléments primordiales si l'on veut pouvoir faire des visites dans des conditions idéales. Il est important de prendre conscience qu'il sera probablement nécessaire d'adapter son emploi du temps en fonction de ces dernières. Il est important d'acquérir un minimum de savoirs théoriques sur le développement de l'abeille. Aujourd'hui, il y a de nombreuses écoles d'apiculture, de syndicats qui permettent à chacun de se lancer sereinement en apiculture. Il y a de nombreux ouvrages de référence en apiculture qui permettent d'apprendre sur le développement de l'abeille et sur les différentes méthodes apicoles. Le digital est également une extraordinaire source de connaissances. Le métier d'apiculteur n'est pas qu'un métier uniquement de savoir, mais surtout un métier d'expérience. Cela signifie que la théorie est importante, mais qu'une grande partie de votre apprentissage va passer par le faire. Le partage d'expériences est très important. En clair, plus vous ouvrirez de ruches, plus votre expérience progressera et mieux vous accompagnerai vos abeilles. Sous-titrage ST' 501